Musique Que signifie au juste être de son temps et comment Foucault peut-il nous aider éventuellement à cerner au juste ce que cela signifie Alors la façon dont je vais essayer de m'y prendre pour traiter de cette question délicate c'est de voir comment Foucault finalement organise sa conférence en deux temps très différents, très distincts et je me concentrerai ici seulement sur la conférence américaine puisqu'il y a une version française très différente qui a été publiée dans le magazine littéraire à partir de la même heure de cours au Collège de France donc le texte français a été publié en 1984 le texte américain dans le Foucault Reader en 1983 Alors ma question si vous voulez pour le dire vite c'est finalement comment Foucault peut-il produire une alliance qui peut paraître contre nature entre d'un côté l'idée d'un projet d'autonomie que l'on devrait être aux Lumières et en particulier à Kant d'une part et d'autre part l'idée même disons avec Baudelaire d'une modernité qui consisterait à se créer soi-même à se créer artistiquement et à se créer en quelque sorte de manière esthétique ou pour le dire autrement ma question sera la suivante est-ce qu'il n'y a pas là deux manières avec Kant et Baudelaire pour Foucault de comprendre ce que signifie être de son temps l'une qui serait associée à la sérieuse devise d'un siècle qui se prétend être siècle de la philosophie siècle de l'autonomie d'une part et d'autre part l'autre manière de comprendre l'être de son temps qui serait liée à la frivolité au caractère éphémère du présent à la beauté urbaine et même je lirais au dandisme décadent alors je procéderai en trois temps tout d'abord je vais m'interroger sur la manière dont Foucault choisit de se réapproprier Kant par une voix qui me paraît assez singulière puisque Foucault aborde Kant par un texte très marginal loin des trois critiques, loin du monument kantien donc la réponse à la question posée par un journal berlinois en 1784 Vassist aufklärung c'est ce texte auquel la conférence de Foucault fait écho exactement 200 ans plus tard presque 200 ans plus tard donc être de son temps c'est aussi répondre aux sollicitations de la presse à ce nouveau médium d'émancipation et de diffusion où les débats et les tribunes se succèdent donc je proposerai ici une première manière de comprendre le fait d'être de son temps ou ce que Foucault nomme donc l'ontologie du présent en utilisant d'ailleurs un vocabulaire philosophique qui pourrait paraître un peu éculé donc être de son temps c'est finalement développer l'aptitude réflexive à saisir l'esprit de son siècle et ici dans une devise une devise qui est comprise comme une forme de libération intellectuelle, morale et politique une devise qui va s'entendre comme une injonction je cite et le courage de sortir de ta minorité et de te servir de ton entendement s'appairer donc au dé alors j'en viendrai ensuite dans un second temps à la manière dont Foucault se réapproprie cette fois-ci la figure romantique de Baudelaire la question qui mérite d'être posée à mes yeux est la suivante pourquoi Baudelaire en vis-à-vis de Kant et la confrontation me semble d'autant plus énigmatique comme cela a souvent été relevé et notamment par Fabienne Brugère dans un très bel article le texte sur Baudelaire n'est présent que dans la version américaine et non pas dans la version française du texte de Foucault donc ce qui m'importe ici c'est qu'un sens nouveau de l'être de son temps apparaît avec cette référence à Baudelaire non plus l'injonction volontariste à l'autonomie comme caractéristique de l'esprit du temps mais la capture sensible du moment présent dans sa fugacité même c'est-à-dire en un sens tout le contraire enfin j'aborderai la question qui me paraît décisive comment concilier ces deux approches qui semblent contradictoires celle d'un côté de l'aspiration intellectuelle morale et politique à l'émancipation et de l'autre celle de la capture et de la recréation artistique du présent comment concilier l'être de son temps conquérant de Kant avec l'être de son temps blasé de Baudelaire qui vit finalement après les révolutions une époque décadente et que Foucault nous dit-il au fond de lui-même et de sa propre manière de concevoir la philosophie comme ontologie du présent comme attitude ou comme éthos qui comprend dit-il ce que signifie être de son temps alors tout d'abord dans le premier temps pourquoi Kant ? dans sa conférence Foucault commence par s'interroger sur la manière dont Kant pose la question de l'Aufklärung question dit-il qui n'a eu de cesse de hanter la philosophie moderne jusqu'aux figures les plus alternatives à la philosophie des lumières Hegel, Horkheimer, Habermas en passant dit-il par Nietzsche et Max Weber alors ce qui est intéressant ici c'est que pour Foucault comme pour Kant les lumières ne sont pas un âge du monde ni même un événement plus ou moins ponctuel Kant ont ici dit Foucault avec trois grandes manières de penser le présent le présent n'est pas un âge du monde auquel on appartient ce n'est pas non plus un événement dont on perçoit les signes ce n'est pas non plus l'aurore d'un accomplissement à venir donc le présent n'est pas pensé comme un âge ni comme un événement ni comme un accomplissement Kant définit les lumières comme une sortie comme une issue et cette sortie est un processus qui dégage l'humanité de l'état de minorité au sein de laquelle elle s'était jusqu'alors tenue il faut, dit Kant, c'est la phrase bien connue sortir de l'état de minorité qui supposait la mise en tutelle de l'entendement par le directeur spirituel par le médecin par des livres sacrés comme la Bible Foucault relève ainsi l'ambiguïté de la formule kantienne la sortie de la minorité c'est à la fois un processus en train de se dérouler et une tâche, une obligation c'est parce que l'humanité est elle-même responsable de son état de minorité qu'elle ne pourra en sortir que par un changement profond qu'elle opérera sur elle-même c'est cela le sens de la devise qui est aussi une consigne alors je voudrais relever quelque chose sur cette idée d'une consigne s'appairer au dé et le courage ou l'audace de savoir pour Kant il y a bien là un effort à accomplir une forme de courage à la fois intellectuel et éthique avoir le courage de la vérité l'état de minorité se sert dans l'expression courante obéissez ne raisonnez pas telle est pour Kant la forme dans laquelle s'exerce d'ordinaire par exemple la discipline militaire le pouvoir politique ou l'autorité religieuse or l'humanité ne deviendra majeure que lorsqu'elle pourra dire ou lorsqu'on lui dira obéissez et vous pourrez raisonner autant que vous voudrez alors je ne vais pas revenir sur l'analyse très connue de ces textes qui suppose une distinction un peu paradoxale entre usage privé et usage public de la raison mais ce qui m'intéresse ici c'est que finalement ce que Foucault retient de Kant c'est l'idée que l'on peut en quelque sorte considérer l'âge des lumières comme celui de la critique l'individu doit pouvoir toujours critiquer critiquer au fond l'exercice des autorités l'exercice des tutelles même et surtout lorsqu'il obéit dans l'exercice de sa fonction par exemple il payera ses impôts il obéira aux despotes en ce sens mais en même temps il pourra raisonner publier librement sur le statut de la fiscalité la fiscalité adéquate etc alors que faut-il en conclure ? il me semble que en choisissant d'analyser l'opusculque ancien que Foucault qualifie de texte comme il dit un peu blason, un peu fétiche Foucault redéfinit la philosophie comme style d'existence être philosophe c'est avant tout se rapporter dit-il à l'actualité de son temps non pas au sens de la vulgate hegelienne cerner l'esprit du temps et se laisser porter par lui mais plutôt en un sens kantien c'est-à-dire en déterminant une consigne à suivre ce qui esquisserait à ses yeux l'attitude de modernité qui est une certaine manière de penser de sentir et d'agir en court-circuitant Hegel pour suivre Kant Foucault me semble-t-il fait ici un pied de nez à la fois à ses contemporains marxistes mais aussi dans un registre différent à l'école de Francfort ce qui l'intéresse ce n'est pas la grande philosophie de l'histoire ce n'est pas la théodicée du progrès ce n'est pas la victoire du prolétariat mais ce n'est pas non plus comme le voulait l'école de Francfort le retournement de la dialectique négative c'est-à-dire le retournement de l'autonomie en aliénation ou le retournement de la raison en domination ce qui intéresse Foucault me semble-t-il c'est la simple devise kantienne de l'autonomie que beaucoup auraient jugé pourtant petite bourgeoise être de son temps c'est finalement d'abord comprendre qu'on ne l'est pas au présent on ne l'est pas sur le mode d'une connaissance descriptive de soi on l'est sur le mode d'un devoir être on l'est sur le mode d'une tâche ou d'un idéal à atteindre l'autonomie c'est le but ce que signifie la devise des lumières qui prescrit finalement l'arrachement au confort des préjugés et au confort des tutelles je conclurai ainsi ce premier moment ce que Foucault semble chercher finalement dans Kant c'est une redéfinition de la pratique philosophique associée finalement à une attitude à un style d'existence à ce que Foucault à la même époque nomme la culture de soi l'héritage des lumières n'est pas le poids du passé mais une manière de se comprendre comme un nous au présent il s'agit de faire l'analyse de nous-mêmes en tant qu'être historiquement déterminé dit Foucault pour une certaine part par les lumières comme le dira Foucault à la fin de sa conférence travailler dans l'esprit des lumières revient à travailler de manière critique sur l'idée d'autonomie à pratiquer ce qu'il nomme une critique permanente de nous-mêmes cela implique aussi pour le philosophe de prendre le quantisme à revers et de pratiquer une série d'enquêtes historiques orientées je cite Foucault vers ce qui n'est pas ou plus indispensable pour la constitution de nous-mêmes comme sujet autonome j'en viens donc à mon second temps pourquoi Baudelaire ? car en effet là n'est pas le dernier mot de Foucault dans la version américaine de sa conférence Foucault convoque en effet une autre référence pour le moins éloignée de la première à savoir Baudelaire on le sait Baudelaire est le créateur dans la langue française du terme de modernité c'est pourquoi selon Foucault sa présence ici s'avère comme il le dit presque nécessaire Baudelaire a compris qu'être moderne ne revenait pas à suivre passivement le flux ni à accompagner le mouvement Baudelaire définit certes la modernité par je cite le transitoire le fugitif, le contingent mais ce qui lui importe c'est l'attitude à adopter à l'égard de ce flux Baudelaire tente de ressaisir quelque chose d'éternel au coeur du présent il cherche à cerner ce qu'il appelle le fugitif contingent le poète distingue ainsi la modernité d'une part et la mode de l'autre car la mode ne fait que suivre le temps à l'inverse la modernité serait l'attitude volontariste qui permet de saisir ce qu'il y a d'héroïque dans le moment présent en un mot la modernité serait une volonté d'héroïser le présent alors pourquoi se référer ici à Baudelaire aux antipodes de Kant la question se pose d'autant plus que Foucault évoque avec lui ce qui semble le plus futile dans la modernité non pas la conquête de l'autonomie de la raison non pas les droits de l'homme mais la mode représentée dans les tableaux par l'usage de la redingote substituée au toge à l'antique Baudelaire aurait compris ici dit Foucault l'éthos du peintre qui saisit le caractère morbide de son temps le noir c'est la morbidité du temps la mode du noir recèle quelque chose de plus profond qu'il n'y paraît nous dit Foucault un rapport à la mort une obsession de la mort alors évidemment on pourrait se poser la question est-ce que Foucault nous révèle ici sa propre obsession de la mort alors qu'il est précisément à la veille de mourir au moment où il en approche et où en quelque sorte on pourrait penser qu'il la conjure en étant toujours vêtu de blanc tentit de déceler dans l'héroïsation du présent l'attitude qu'il convient d'adopter à ses yeux la seule éthique possible une fois donné congé aux morales pastorales ou aux illusions révolutionnaires alors du moins peut-on être sensible à l'ironie que Foucault perçoit chez Baudelaire l'héroïsation moderne dit-il ne peut être que distanciée pour Baudelaire l'homme solitaire de la modernité va, court, cherche ce qui fait l'esprit de son temps toujours voyageant à travers le grand désert des hommes l'homme moderne n'est pas seulement un flâneur absorbé dans le présent je cite il cherche, le cite Baudelaire il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité il s'agit pour lui de dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique dans ce passage me semble-t-il l'enjeu apparaît en creux tel le peintre Constantin Goeys ce peintre de la vie moderne dont Baudelaire fait l'éloge Foucault admire dans l'éthos baudelairien la volonté de transfigurer le monde par la création la poésie du monde met en jeu l'imagination non pas l'imagination utopique politique mais l'imagination esthétique qui transforme le monde sans le détruire Foucault cerne ici un second sens de ce que signifie être de son temps il comprend ici la valeur du présent par une capture fidèle de ce qui est associée à une forme transgressive de liberté inhérente à la création je cite Foucault pour l'attitude de modernité la haute valeur du présent est indissociable de l'acharnement à l'imaginer à l'imaginer autrement qu'il n'est et à le transformer non pas en le détruisant mais en le captant dans ce qu'il est la modernité baudelairienne est un exercice où l'extrême attention au réel est confrontée à la pratique d'une liberté qui tout à la fois respecte ce réel et le viol alors quel est le sens ici de cette référence à baudelaire et au viol du réel il me semble que baudelaire incarne la création qui est l'autre versant de la critique que Kant avait incarné Kant et baudelaire sont en quelque sorte les deux faces de la modernité l'endroit de la critique l'envers de la création car la critique prélude à la recréation de nous-mêmes ces deux facettes constituent ensemble la subjectivité moderne être de son temps pour le sujet moderne consiste à la fois à s'émanciper de manière critique des tutelles et à se réinventer soi-même par l'acte de création y compris sur le mode esthétisant du style de la mode du plaisir éphémère de l'instant mais être de son temps c'est aussi autre chose c'est aussi épouser les techniques sans s'y asservir pour autant à l'époque où la photographie se diffuse la question est de savoir ce qui est au plus proche du présent comment capter le présent l'instantané face auquel on pose de manière irratique et figée la photographie ou la peinture de ce qui est en mouvement la ville, ses carrosses, ses balles le choix de Baudelaire en faveur de Constantin Goeus est un choix en faveur donc de la peinture ici c'est un choix de la capture du mouvement de la transfiguration du présent Goeus qui use du lavis d'encre noire et de l'aquarelle plutôt que de la peinture à l'huile plus figée est un observateur inlassable de la vie parisienne s'il ne pratique pas la photographie il saisit bien par cliché l'esprit de son temps femme à la promenade fête populaire cérémonie de cours mais aussi dessin de guerre la guerre de Crimée qui l'a accompagnée et qui l'illustre pour un journal londonien Goeus est toujours en mouvement travaillant à la mémoire restituant le présent plus fidèlement peut-être que ceux qui veulent surprendre par la photographie le réel sans médiation Baudelaire l'admire pour cette raison et il l'écrit lui-même dans trois feuilletons parus dans le Figaro en novembre-décembre 1863 feuilletons qui sont un peu l'équivalent de nos séries télé actuelles Baudelaire y sacre Goeus comme je cite le peintre de la vie moderne de la beauté passagère fugace de la vie présente dont il se charge de constituer les archives fin de citation il y a donc des archives du présent la manière dont Goeus saisit les scènes de genre ou les scènes de guerre du moment seront pour l'avenir le recueil de notre histoire ainsi immortalisée mais il y a peut-être davantage encore à certains égards la référence de Foucault à l'héroïsation du présent contraste avec celle de Walter Benjamin autre grand pourfendeur de l'idéologie du progrès dans ces fragments alors inédits Benjamin s'interrogeait sur l'attitude de Baudelaire à l'égard de la vie moderne et il la qualifiait d'héroïque dans Paris sous le second empire par Baudelaire rédigé en 1938 peu avant le suicide de Benjamin Benjamin évoque la ville la bohème le flâneur la modernité et il se réfère au héros je le cite le héros est le vrai sujet de la modernité cela veut dire que pour vivre la modernité il faut avoir un tempérament héroïque or entre Foucault et Benjamin il y a bel et bien un abîme Benjamin admire l'héroïsme de l'ouvrier qui effectue jour après jour l'exploit qui dit-il lui aurait valu dans l'antiquité gloire et ovation Benjamin compare également Baudelaire et Blanqui pour donner la préférence aux révolutionnaires à l'inverse Foucault voit dans Baudelaire un esthète à distance de toute prophétie révolutionnaire d'où l'admiration non dissimulée pour le dandy dont Baudelaire soulignait qu'il est je cite le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences Foucault s'y voit peut-être son temps est celui de la décadence même si en France la gauche conquérante a pris le pouvoir et Foucault n'a pas de mots assez durs contre elle la conclusion du texte sur l'opuscule de Kant le dira il s'agit de penser une ontologie historique de nous-mêmes qui je cite Foucault doit se détourner de tous ses projets qui prétendent être globaux et radicaux il s'agit donc de privilégier les enquêtes et les luttes locales contre les projets révolutionnaires j'en viens à mon dernier temps Foucault modernité et révolution la question que j'avais posée initialement est la suivante comment concilier Kant et Baudelaire comment concilier l'injonction sérieuse à l'autonomie et la création décadente de la beauté fugitive ou passante à la fin de son oeuvre les philosophes n'intéressent plus Foucault que pour le style d'existence dit-il qu'ils mettent en oeuvre comme il le révèle dans un entretien à François Eval dans mai 1984 il s'agit de se constituer soi-même je cite comme l'ouvrier de la beauté de sa propre vie or si Kant a donné le message du courage de la vérité Baudelaire a donné l'impulsion du dandisme ce qui est bien une esthétique de l'existence pour Baudelaire la modernité est un rapport qu'il faut établir à soi-même et c'est cela que retient Foucault je le cite être moderne ce n'est pas s'accepter soi-même tel qu'on est dans le flux de moments qui passent c'est se prendre soi-même comme objet d'une élaboration complexe et dure ce que Baudelaire appelle selon le vocabulaire de l'époque le dandisme alors sans aucun doute Foucault se projette ici dans l'image du dandy à sept qui impose une doctrine de l'élégance soit une discipline plus despotique que celle des pires religions l'allusion s'éclaire d'ailleurs si on se reporte au texte original du peintre de la vie moderne où Baudelaire écrivait la chose suivante le dandisme c'est une espèce de religion Baudelaire évoquait aussi la doctrine de l'élégance et de l'originalité qui impose disait-il à ses ambitieux et humbles sectaires la terrible formule périndé ac cadaver voilà donc me semble-t-il la seconde devise après le sapéré au dé seconde devise qui définit elle aussi pour Foucault la modernité non seulement fais de ta vie une oeuvre d'art mais aussi fais comme un cadavre périndé ac cadaver alors bien sûr il faut essayer de comprendre ce que signifie cette seconde devise selon l'idéal ascétique et monastique la devise signifie obéir aveuglement à la volonté divine mais bien sûr chez Baudelaire il y a bien déjà un détournement de la devise ou de la formule il ne s'agit plus de penser à l'obéissance à Dieu mais de penser à l'obéissance au précepte aristocratique du dandisme comme seul rempart à la médiocrité bourgeoise Foucault ose donc la référence à Baudelaire le poète antidémocrate qui regrettait que le dandy je cite superbe sans chaleur et plein de mélancolie soit submergé par la marée montante de la démocratie qui envahit tout et qui nivelle tout pourtant le texte français de Foucault insistait bien sur le lien entre Kant et la révolution Foucault se demandait même comment Kant avait perçu la révolution française et comment lui-même pouvait vivre à un moment où l'espoir et l'enthousiasme révolutionnaire étaient en train de mourir mais précisément c'est cette référence à la révolution qui disparaît dans le texte américain et qui se trouve remplacée par la référence au dandisme baudelairien il me semble donc qu'il faut lire ici la véritable question que Foucault pose aux Lumières et à son temps une fois qu'il a rompu avec le gauchisme du début des années 70 et qu'il se dit proche à l'époque de la gauche californienne la question est la suivante que faire de l'enthousiasme une fois que la révolution n'est plus à l'ordre du jour comment réinventer la politique sur des bases nouvelles en usant de cette ferveur qui n'est pas tout à fait retombée telle est peut-être la raison pour laquelle Foucault congédie la ligne classique qui conduit des Lumières à la révolution en choisissant une autre ligne de Kant à Baudelaire ou de la critique à la création Foucault brouille les pistes et propose une nouvelle version de la tâche philosophique d'émancipation non plus celle de la philosophie de l'histoire et des lendemains qui chantent et qui déchantent mais celle de la création individuelle de soi accordée à une réflexion critique sur ce que signifie être de son temps un dernier mot pour conclure en un sens ce que Foucault mettra en oeuvre dans les derniers volumes de l'histoire de la sexualité répondra à cette ambition être de son temps c'est aussi répondre aux aspirations de certaines minorités à pratiquer la politique autrement non plus comme une politique de parti ou comme une politique de groupuscule mais comme une perpétuelle incitation à affûter les résistances être de son temps c'est aussi aller en Californie fréquenter les saunas gays user et abuser des paradis artificiels entrer de plein pied dans la politique queer à cette seule condition l'alliance contre nature de Kant et de Baudelaire absente de la conférence française au collège de France peut à mes yeux se comprendre la singulière alliance de l'émancipation autonome et du dandisme créatif peut devenir mariage pour tous sans se dissoudre pour autant je vous remercie applaudissements 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 applaudissements